Musique Alerte coronavirus Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tous lieux. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port du masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins un mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj slash coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. La mission de la CIDAO s'est achevée hier au Bénin, mais avant, la délégation a eu une séance de travail avec le chef de l'État, Patrice Talon. Artiste fermier, la double casquette de Bézé séduit le ministre de l'Agriculture, Gaston Dossoui s'est rendu sur la fême du roi du Tiengoumain avec beaucoup d'admiration. Et puis aujourd'hui, 13 février, journée mondiale de la radio, on marque un arrêt sur cet outil de communication qui résiste au temps et aux mutations. Bonsoir et bienvenue à cette édition du 20h, la commission de la CIDAO a bouclé son séjour, sa mission au Bénin. Mais avant son départ, les membres de cette délégation ont rencontré le chef de l'État, Patrice Talon, son domicile pour une séance de travail. On écoute à ce sujet l'un des membres de la délégation, notamment la ministre ghanéenne des Affaires étrangères. Nous avons terminé un très important meeting avec la Présidente de la CIDAO. Comme vous le savez, nous sommes là dans le cadre d'une mission de formation préélectorale, qui est une mission classique pour voir un peu l'état de préparation des prochaines élections présidentielles qui doivent avoir lieu le 11 avril 2021. Et dans ce contexte, depuis hier, nous avons eu beaucoup de rencontres. Nous avons rencontré les acteurs étatiques, c'est-à-dire les ministres. Nous avons rencontré les acteurs non étatiques, la société civile, les partis politiques, les acteurs engagés dans le processus pour ces élections, c'est-à-dire la Commission électorale nationale. Nous avons rencontré la Cour constitutionnelle, le COSLEPI. Donc tous ces acteurs, avec qui nous avons eu des échanges très approfondis, pour nous faire une idée de l'état d'avancement et de préparation de ces élections. Après tous ces échanges, il était important que nous venions quand même échanger avec le Président de la République, parce que c'est lui le chef de l'État, pour lui dire un peu ce que nous avons observé, et puis écouter également son point de vue sur cette question. Avec la rencontre de ce soir, nous sortons vraiment rassurés que le pays est engagé dans la bonne voie, dans la bonne direction. La préparation que nous avons vue au niveau des acteurs qui sont chargés de la mise en œuvre, la préparation de ces élections, donc tout ça se passe dans de bonnes conditions. Bien sûr, il y a toujours des problèmes. Toutes les élections, il y a toujours des problèmes. Aucune élection ne se fait sans difficulté. Mais nous pensons qu'avec ce que nous avons vu, les choses peuvent aller dans la bonne direction, pour surtout le Bénin, parce que ce qui est important, c'est la paix, la stabilité, pour le Bénin, pour qu'il puisse continuer son programme de développement économique et social. Il faut dire qu'avant de quitter le Bénin, la commission de la CEDEAO à faire la synthèse de sa visite aux médias béninois, on écoute le rapporteur de cette mission, Francis Oké, au micro de Blaise Adangboud, mais jamais délingue. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a entrepris une mission préélectorale du 11 au 12 février 2021 en République du Bénin. La mission s'inscrit dans le cadre du protocole additionnel de la CEDEAO de 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance et les dispositions relatives à la prévention des conflits. La République du Bénin connaîtra le 11 avril 2021 une nouvelle élection présidentielle. La mission a pour objectif d'échanger avec les principales parties prenantes béninoises pour évaluer le niveau de préparation des institutions et des acteurs sociopolitiques pour la tenue d'une élection présidentielle inclusive, transparente, crédible et apaisée. La mission a été conduite par son excellence, Shirley Ayokor-Bochoué, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale de la République du Ghana et présidente en exercice du Conseil des ministres de la CEDEAO, accompagnée par son excellence, Jean-Claude Kassi-Brou, présidente de la commission de la CEDEAO, de Mme Alima Ahmed, commissaire en charge des finances de la CEDEAO, de l'ambassadeur Blaise Diplo-Dioman, représentant résident de la CEDEAO en République du Bénin, ainsi que des collaborateurs techniques de la CEDEAO. La mission a rendu une visite de côtoisie à son excellence, Guillaume Athanas Talon, président de la République du Bénin, qui a apprécié l'initiative et a expliqué les raisons qui justifient la mise en œuvre des réformes et a rassuré la mission de l'engagement du gouvernement à continuer à œuvrer avec les parties prenantes pour la tenue effective d'une élection participative, crédible, transparente et apaisée. La mission s'est entretenue avec les principales parties prenantes, notamment le président de la Cour constitutionnelle, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le président de la Sénat et le président de Koss Lepi. La mission a aussi rencontré une délégation des partis politiques de l'opposition, une délégation des partis politiques de la mouvance présidentielle et les représentants de la société civile. La mission a également eu des consultations avec des membres du corps diplomatique accrédité en République du Bénin. La mission a pris note des réformes politiques engagées par le gouvernement pour faciliter le processus électoral et s'est félicité de l'état d'avancement du processus électoral, notamment la publication du calendrier électoral, l'enregistrement des candidatures, la transmission du fichier électoral à la Sénat par le Koss Lepi et la publication dans les prochains jours de la liste provisoire des candidats retenus au niveau de la Sénat. La mission a pris acte des dispositions sécuritaires prises par les autorités pour assurer un processus électoral sécurisé, notamment la sécurisation des candidats, la sécurisation du matériel électoral et des observateurs, ainsi que l'ensemble des parties prenantes du processus électoral. La mission a été informée de la tentative d'agression sur l'un des candidats présumés à l'élection présidentielle, ainsi que des enquêtes qui ont cours, et elle encourage les autorités à poursuivre ces enquêtes pour établir les faits et éventuellement sanctionner les auteurs. La mission demande à toutes les parties d'éviter des discours de haine qui incitent à la violence et créent un climat de tension. La mission exhorte tous les acteurs sociopolitiques au dialogue pour créer les conditions favorables à la tenue d'élections crédibles et inclusives et renforcer ainsi le climat de paix dans le pays. La mission a enfin renouvelé le soutien de la CEDEAO aux peuples et aux autorités de la République du Bénin et annoncé le déploiement de la mission d'observation électorale dans le cadre de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Fait à Cotonou le 12 février 2021, la mission de la CEDEAO. La deuxième phase du projet Ma Voix Compte a été lancée hier à Cotonou. Tout comme la première, elle sera axée sur les actions de sensibilisation pouvant amener les citoyens à se rendre massivement aux urnes pour la présidentielle à venir. L'UNEC Abouazaou. Un fort taux de participation à l'élection présidentielle d'avril 2021. C'est le leitmotiv du projet Ma Voix Compte dont la deuxième phase est ici lancée. Le projet a pour but de sensibiliser la population béninoise en âge de voter et ce, dans les 77 communes tout en impactant aussi les béninois de l'extérieur. Une initiative du réseau des organisations de jeunesse pour le développement local et la coopération décentralisée. Rojet de Code. Cette deuxième phase constituera essentiellement à la mobilisation de proximité. L'équipe de coordination de Ma Voix Compte et bien sûr, dans le respect strict des gestes barrières, fera une tournée nationale dans tous les départements du Bénin pour sensibiliser les populations, notamment la jeunesse, à contribuer à l'obtention d'un fort taux de participation. La deuxième grande action qui va caractériser la deuxième phase de Ma Voix Compte sera les affiches. Donc il y aura des affiches de sensibilisation. Pour un fort taux de participation, il faut garantir la paix. Raison pour laquelle les porteurs du projet Ma Voix Compte s'associent désormais à une autre initiative dénommée « Pacte de paix » que défendent les forces engagées pour la paix et le développement de l'Afrique. Le pas de paix est signé entre les candidats officiellement retenus et vise à engager les principaux acteurs à avoir un discours de paix et d'unité nationale pendant tout le processus électoral. Nous lançons un appel à tous les partis politiques aux candidats qui seront officiellement retenus par les instances compétentes à s'engager pour la paix en adhérant à l'initiative de la scienture d'un pacte de paix et à toutes les forces vives de la nation et aux populations d'observer le comportement de paix et de cohésion sociale avant, pendant et après le scrutin. Un appel à la paix qui interpelle la fibre patriotique de chaque citoyen. Les collectivités territoriales de la Takora et de la Donga sont informées des nouvelles réglementations en matière d'exploitation des carrières et ressources minérales au Bédin. Les différents maires de ces deux départements ont été éclairés sur ces nouvelles mesures par les ministres des Mines et de la décentralisation. On va s'ouvrir ici dans ce reportage Koulous Ablaï. Une bouffée d'oxygène pour les communes. L'encadrement de l'exploitation des ressources minérales et des carrières au Bénin. À la préfecture de la Takora, les maires des neuf communes du dit département s'imprègnent de cette décision de l'exécutif béninois au profit des collectivités territoriales. Plusieurs sites d'extraction des substances minières telles que l'or, les croisites, le sable, les graviers et la latérite sont ouverts de façon anarchique et au mépris des textes en vigueur. En substance, cette nouvelle réglementation tient notamment pour responsable maire de l'ouverture d'une carrière sur son territoire. L'éorance par un maire de l'ouverture d'une carrière sur le territoire de sa commune pourrait être considérée comme une faute lourde. Et vous êtes censé être au courant de l'existence de ces carrières-là. Il y a des carrières aujourd'hui qui existent, qui sont exploitées à l'insu des autorités locales, ce qui n'est pas normal. Mais si tout cela, le maire n'a rien fait, il a été informé, le chef d'arrondissement l'a informé, il n'a rien fait, alors là, sa responsabilité est engagée dans cette lourde faute. Ensuite, un point sera fait au préfet, le préfet rendra au ministre, qui fera le constat. Et la suite, c'est au conseil des ministres. Personne ne souhaiterait qu'on en arrive à ça. Personne. L'exploitation de ces carrières par les entreprises, quelle que soit leur nature, même celle en charge des grands travaux, est conditionnée désormais par le paiement de la taxe de développement locale. Si par exemple une entreprise vient dans votre commune prélever le sable pour construire une infrastructure, mais le sable est vendu à l'État, il le prélève gratuitement, alors qu'il devrait, en contrepartie, vous donner quelque chose, il ne vous donne rien. Du moins, l'entreprise ne vous donne rien. Et alors qu'elle vend ce sable à l'État, à prix d'or, ce n'est pas normal. Les carrières et autres ressources minérales de la Donga ne sont pas en reste. Cette nouvelle décision vient également mettre fin à l'exploitation anarchique de ces carrières, pointées du doigt dans ce département. Cette exploitation anarchique, loin de favoriser une meilleure gestion de nos ressources minières, engendre des normes de dégâts environnementaux et ne permet pas aux communes et à l'État de recouvrir les taxes et afférentes. Éco-favorable des maires de Djougou, Ouaké, Copargou et Basila, suite aux explications des deux membres de l'exécutif. Ces carrières et ressources minérales sont désormais perçues comme de véritables sources de revenus pour les communes. Épanou Santé, pandémie du coronavirus au Bénin, les chiffres sont alarmants. Le ministre de la Santé a tenu un point de presse sur la situation cette semaine. Benjamin Rompatin invite au respect rigoureux, strict des gestes barrières qui malheureusement sont de plus en plus négligés par la population. On l'écoute au micro de Jean-Claude James. Cela fait bientôt un an que notre pays est confronté à la pandémie de la COVID-19. Pour limiter sa propagation, le gouvernement développe des stratégies de repose régulièrement mises à jour. Depuis six semaines, à l'instar des autres pays de la sous-région et du monde, le Bénin est confronté à une recrudescence du nombre de cas dans un contexte d'apparition de variants plus contagieux. Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, le nombre moyen de cas confirmés par jour a quadruplé, passant de 8 à 34. Et ces trois derniers mois, le Bénin a enregistré autant de cas que pendant le 9 premier mois de l'épidémie, 2 726 cas le 1er novembre 2020 et 4 625 cas au 9 février 2021. Le nombre de cas graves suit la même tendance. À la date du 9 février 2021, le Bénin compte donc 4 625 cas confirmés à la PCR, dont 3 781 guéris, 732 patients en cours de suivi, dont 66 cas graves et 13 décès enregistrés en 40 jours, portant à 56 le nombre de pertes en vies humaines liées à cette pandémie au Bénin. Mesdames et Messieurs, il est important de porter à votre connaissance une situation qui mobilise le corps médical ces derniers jours. Il s'agit d'une augmentation du nombre de cas graves et de décès enregistrés dans le rang de sujets jeunes et a priori sans antécédents médicaux particuliers. Ce phénomène nouveau nous interpelle et démontre à suffisance que les personnes porteuses de facteurs de risque que nous connaissons, déjà âge supérieur à 60 ans, diabète, hypertension artérielle, accident vasculaire cérébral, prépanocytose, obécité, asthme, autres maladies cardiovasculaires ayant consulté tardivement ne sont plus les seules cibles les plus exposées aux formes graves de la COVID-19. Les jeunes le sont également et peuvent développer des formes complexes. Dans le souci de maîtriser la situation épidémiologique, il est plus que jamais impérieux que les dernières mesures prescrites par le gouvernement fassent l'objet d'un respect strict. Il s'agit notamment de l'interdiction des manifestations festives et autres rassemblements non encadrés à grands effectifs. Le gouvernement rappelle à l'ensemble de la population cette interdiction et insiste à nouveau sur le respect strict des mesures barrières que sont le port systématique de masques dans les lieux publics et dans toutes les situations à risque, le lavage des mains à l'eau et au savon ou encore la désinfection des mains avec la solution hydroalcoolique et le respect de la distance de sécurité sanitaire d'au moins un mètre entre les personnes. En dehors de ces mesures barrières, il est également impératif pour réduire l'impact de la présente vague de l'épidémie qui semble plus contagieuse et plus virulente, de recourir promptement à la consultation précoce ou d'appeler le numéro vers 136 aux moindres signes faisant penser à la COVID-19 ou assimilable à des signes de grippe ou de paludisme, fièvre, toux, éternuement, rhume, diarrhée, perte du goût ou de l'odorat, difficultés respiratoires pour ne citer que cela. De même, il est indispensable de procéder au dépistage et à la mise sous traitement présomptif systématique de tous cas suspects dans les formations sanitaires et les sites dédiés à cet effet sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames et Messieurs, c'est le lieu pour moi de rappeler à nos concitoyens que la pandémie n'est pas terminée alors que la vie semble avoir repris son cours normal au Bénin. Ceci résulte d'une mauvaise appréciation de la situation par les uns et les autres. Nous devons donc rester conscients que le mal est encore présent et rester vigilant. Ce, d'autant plus que les variants du virus se révèlent encore plus dangereux. Nous devons plus que jamais redoubler d'attention et de discipline pour venir à bout de la COVID-19. Le gouvernement reste attentif à l'évolution de la situation qu'il évalue quotidiennement et prend à la disposition pour que rien ne manque aux équipes de santé en première ligne dans la riposte. Les préfets et les directeurs départementaux de la santé sont d'ores et déjà instruits pour s'assurer du respect strict des présentes prescriptions. Je vous remercie. Le conseil communal de Banikouara veut redonner le goût à la science et surtout de la série C aux élèves. L'ambition est matérialisée par un projet de promotion de cette série lancée en 2020. Le programme prend en charge les frais de scolarité des élèves de la classe de série C de la seconde en terminale. Alors ceux-ci viennent de recevoir un important lot de matériel didactique. On va retrouver sur place à Banikouara Christian Gandjo et Olviga Messon. Les matières scientifiques ne doivent plus être la bête noire des élèves de Banikouara. C'est l'un des défis que le maire de la commune veut relever à travers le projet de promotion de la série C. Faire la promotion de la série C en prenant intégralement en charge les frais de scolarité de tout élève qui va s'inscrire en série C. de la seconde jusqu'en terminale en passant bien sûr par la première. Également, le conseil a décidé de financer les coûts de renforcement pour les élèves de la série C. Et enfin, le conseil a décidé d'appuyer les élèves à travers une documentation, une bonne documentation pour vous permettre d'être excellent. Une excellence qui va permettre aux élèves après leur bac C d'embrasser des métiers d'avenir et surtout d'être employables. Ce document que vous nous apportez ce soir représente une grande joie pour nous. Et nous vous promettons d'ailleurs d'en faire bon usage et de montrer cela à travers nos résultats de fin d'année. On a senti que vous n'avez pas oublié vos frères, vos enfants, vos soeurs au niveau de l'éducation. Depuis 1969 que ce collège est créé, c'est la première fois que nous avons un geste de si haute portée. Ne soyez pas surpris si je vous dis depuis 1969 que le sujet Banikwara a créé on n'a pas de bibliothèque. C'est vous qui êtes en train de poser maintenant les pas de semer la graine de cet outil presque obligatoire pour toute réussite c'est-à-dire la documentation. On n'en a pas. Des démarches sont en cours afin de doter le collège de bibliothèques promènes-le-mer. Biosara Kottamou a profité de cette cérémonie pour féliciter élèves et enseignants pour les bons résultats obtenus aux derniers examens. Et c'est à dessein que le premier au BEPC dans la librairie a reçu symboliquement les ouvrages didactiques au nom de ses camarades de la série C du CEG Banekohara. L'artiste de la musique traditionnelle baisée est également promoteur agricole. Cette casquette de ce dénifiche des collines n'a pas échappé au ministre de l'agriculture de l'élevage de la pêche Gaston Dossoui à la tête d'une délégation qui a effectué une descente sur la ferme du roi de Tienkoum. Le reportage est signé Rachida Piumaman Bernardin De la musique à la terre la reconversion paraît improbable mais il l'a réussi. Bézé artiste de la musique traditionnelle est ici dans sa ferme qu'il fait découvrir au ministre Gaston Dossoui. Une visite des terres entre deux amoureux de la terre et de la nature dans ce vaste espace d'environ 120 hectares situé dans la commune de Djidja. Un bon ingénieur agronome spécialiste des techniques de production et de transformation des produits issus de l'agriculture l'hôte Gaston Dossoui accompagné de quelques cadres techniques observe écoute prodigue des conseils. Pour Bézé de son vrai nom modeste Béfoyon Tokonro la reconversion était évidente. Faut une grande la garantie ass magazines une dernière mign la accueille c'est un de 10 un 5 6 mm 6 6 n Dans sa ferme, Belze produit entre autres du riz, du maïs, de liam, du soja, des noix de palme. Il peut produire plus de 60 tonnes de maïs, de soja ou autre en une saison. Profitant de cette visite de l'autorité ministérielle, il présente ses doléances. Sensible à la requête, Gaston Dossoui se dit fier, non seulement de l'artiste, mais aussi du promoteur agricole qu'il est devenu. Je suis fier de le révéler parce que ce n'est pas commun que des artistes qui ont de la facilité à gagner de l'argent avec des spectacles se reconvertissent au champ. Il est paysan, il est fils de paysan et il donne la preuve que la terre ne ment pas. L'espace est grand et on ne peut continuer à entretenir la main. C'est bien des conseils pratiques dont il a besoin, des conseils en gestion qu'il a besoin. Je motive mes gars à l'accompagner, mais le reste également. Les facilités que l'État accorde, on les mettra aussi en compétition avec d'autres opérateurs pour qu'ils gagnent. Encourager, soutenir quand c'est bon, ainsi pense Gaston Dossoui. Pour lui, baiser ou l'itinéraire d'un artiste reconverti à la terre est un exemple à suivre. Le 13 février, c'est la journée mondiale de la radio. En 2021, le thème de cette journée s'intitule Nouveau Monde, Nouvelle Radio, rappelle combien ce médium s'inscrit dans l'histoire de l'humanité en suivant les différentes évolutions de notre société et en adaptant ses services. Marcel Lafrancie s'est intéressé à la question et voici son document qu'il vient de réaliser. Là, vous êtes sur la succession de votre grand-père qui a laissé un certain nombre d'enfants. À mesure que le monde change, la radio évolue et change aussi. Elle a su au fil du temps s'adapter au rythme des transformations sociétales et des besoins nouveaux. En alliant efficacité et accessibilité, le secteur de la radio est globalement l'un des plus grands succès audiovisuels depuis le XXe siècle. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, personne n'ose contester que la radio reste le média le plus consommé et le plus proche du public. Laissez-moi vous dire ma surprise de votre célébration de l'amour pour la radio à travers la télévision. C'est assez épatant. Les populations, qu'elles soient analfabètes ou instruites, qu'elles soient dans les milieux reculés ou en milieu citadin, doivent avoir l'information. Et il a été constaté de par le monde entier que le média radio est le plus puissant outil qui puisse permettre d'atteindre toutes les couches, toutes les catégories socioprofessionnelles. C'est donc à raison que l'UNESCO, en 2011, a fini par consacrer cette journée-là de 13 février comme étant la journée mondiale de la radio. Ce que je souhaite, c'est que cette journée soit un moment de réflexion pour les acteurs de ce type de média pour voir comment s'adapter vu le contexte qui change. Média de la mobilité, la radio est devenue multi-plateforme. Un média, un compagnon fidèle. Il a permis par exemple d'assurer la continuité pédagogique, de lutter contre la désinformation et de promouvoir les gestes barrières. Un compagnon fidèle en ce sens qu'il est au cheveu de votre lit, il est présent dans votre living room et même une fois entré dans votre véhicule, la radio est encore présente. C'est un média magique, c'est un média qu'on peut emporter avec soi, c'est un média qui mobilise une très grande audience, qui peut aller n'importe où et n'importe quand. Et donc je pense qu'il faut rendre aujourd'hui hommage à la radio pour ce que ce moyen de communication de masse a pu faire en termes d'impact, en termes d'éducation, en termes de divertissement. Et nous voyons que ça n'a pas changé, puisque avec la radio, on s'informe, on se distrait et à tout moment, on peut capter la radio, même dans son véhicule. Le paysan qui va au champ, il a toujours un petit pot de radio. La bonne dame qui est au marché, quand elle a fini d'installer ses étalages, le geste qui suit, c'est de capter la radio. Quand nous sommes dans la voiture, c'est un réflexe de capter la radio. Donc le média le plus consommé, le plus accessible aussi, c'est la radio. Certaines opinions ont offert de décréter la mort de la radio avec l'avènement de la télévision, mais la radio a survécu. Et moi, je suis optimiste et je pense qu'elle va survivre. La radio fut le premier instrument de direct. Elle reste l'outil qui continue à pouvoir suivre l'actualité d'heure en heure et souvent en temps réel. Eh bien, ce jour-là se refait. Merci de votre fidélité. À 23h30, vous aurez dans ce studio RACIDA Biomampologie Tessoa. Merci et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada